Vous savez où je peux le trouver ? Et qu'est-ce que vous lui voulez Henri ? Rien de mal, rassurez-vous. Ça, je me doute bien. Mais il ne se passe pas cinq minutes sans qu'une chienne en chaleur ne vienne lui tourner autour. Pardon ? Ce matin, vous êtes la deuxième et ça commence à bien faire. Madame, enfin vous ! Mais prenez ! Ce n'est pas parce que c'est bientôt le 14 juillet qu'il faut commencer à faire des défilés. Rien que ce matin, vous êtes la deuxième à pouvoir le renifler, ça t'en est mal. Et ça commence à bien faire. Mais calmez-vous enfin, il doit s'agir d'un malentendu. Ça, selon Henri, pour être un malentendu, c'est un malentendu. Pas m'entendant, malentendu, malentendu, t'as mal compris. Ça suffit à vous deux, c'est pas le moment de m'énerver. Et vous, dégagez. Du bordel ! Non, juste une seule question. Est-ce qu'Henri est bien un enfant trouvé ? Mais d'être quoi, je me mets dégagé que je vous dis. Non, pas avant que vous m'ayez répondu. D'ailleurs, j'exige une réponse. Mais qu'est-ce que c'est que ce ton-là ? J'exige rien du tout. Écoutez, madame, vous ne pouvez le nier. Il y a trente ans et d'ailleurs dans le pays, tout le monde le sait. On a déposé un berceau devant votre porte. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? Eh bien, écoutez, je suis détective. Et on m'a demandé de retrouver un homme. C'est peut-être votre Henri. Et si c'est à louer le Henri, qu'est-ce que vous lui voulez ? Eh bien, je suis peut-être en mesure de lui faire découvrir sa famille. Sa famille ? Oui, mais enfin, il faudra faire au préalable quelques petites vérifications. Des vérifications ? Mais de toute façon, sa famille, à présent, c'est ici. Vous pouvez aller au diable et tous ceux qui vous envoient. Je comprends, madame, qu'après tout ce temps, vous y soyez attaché. Mais attaché, attaché à rien du tout. Mais le Henri, des fois, il ne sait même pas où il habite. Alors, ce n'est pas la peine de lui compliquer la situation. Écoute, oui, madame. Henri est assez grand pour décider tout seul. C'est quand même plus un bébé tout de même. Mais que voulez-vous qu'une autre famille, regardez, papa ! Elle est certaine que voulez-vous qu'une autre famille lui apporte de plus ? Il est heureux, l'Henri. Ah oui, mais c'est peut-être bien plus qu'une famille que je peux lui apporter. Que voulez-vous dire ? Personne n'aurait vu mon paquet de casas. Impossible de mettre la main dessus, je suis persuadé d'avoir le laissé ici. Henri ? Ça m'a beaucoup causé. Ben, vous voyez un autre Henri dans le coin ? Ben non, effectivement, je peux faire quelque chose pour votre service. Venez avec moi, venez, venez. Donnez-moi votre doigt. Je vous ai demandé de donner votre doigt. Bougez surtout pas. Mais ne bougez pas, je vous dis, j'ai juste imprégné ma compresse. Il n'a plus qu'il doit. Voilà. Et le labeur se rallonge. Mais pourquoi vous ? Simple analyse de sang. Ne bougez toujours pas, je dois absolument prendre quelques minutes. Je vous en prie. Ah, voilà. Ok. Venez. Ne bougez pas. Tendez les bras devant vous s'il vous plaît. Attendez. Oui, oui. Ah, je verterai votre casquette un instant. Je vous ai demandé de ne pas bouger, s'il vous plaît. J'ai encore besoin de mesurer votre périmètre crânien. Ah, oui. Ah, oui. Une dernière, une dernière petite mesure pour confirmer l'affaire. Ah, ben voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Vous correspondez aux caractéristiques. Je comprends rien à rien, mais d'abord vous êtes qui, vous ? Écoutez. Mon nom n'importe peu, mais je suis... Détective. Et on m'a demandé de vous retrouver. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Et comme ça vous savez d'où il vient alors Henri ? Sous réserve madame d'une dernière authentification, je pense pouvoir vous l'affirmer. Alors là... Vous débarquez ici sans rien dire. Moi je viens chercher mon paquet de tabac. Je n'ai même pas le temps de réagir que vous me saignez comme un goré. Vous me mesurez de long en large et en travers. Et ça y est, vous savez me dire d'où je viens. Oui. Mais... Vous êtes sûre que vous allez vraiment tout me dire ? Ben oui. Je suis là pour ça. Ben, as-tu seulement envie d'en savoir ? Dis pas quand on est à raison, ben... Dis pas de l'attendre. Le plus important, ben... Ne pas savoir d'où on vient. Ben... Plutôt de savoir... Où on va. Qu'importe d'où on vient parce qu'on ne sait pas où on va. Ben... Est-il vraiment nécessaire de le savoir ? Puisqu'on parle souvent de rien pour arriver à pas grand chose. Alors... Ben écoute, c'est très gentil... Ben ça suffit, allez puis... C'est Henri à décider. Henri mon petit... Ben écoute, c'est pas compliqué... Où on la flanque à la porte ? Bon écoute, qu'est-ce que tu décides ? Ben... Mon avenir ne me fait pas peur. C'est certainement pas mon passé qui va m'effrayer. Et puis... De toute façon, t'es ta... Elle va pas m'emmener la petite dame ? Ben non... Hé hé ! Qui c'est ? Qui c'est ? Je suis désolé de vous décevoir mais... Vous arrivez un petit peu trop tard. Comme je le disais à Evaris ce matin... Qui n'a pas voulu me croire, j'ai fait un vœu ! Déjà que je ne vais pas en parler du 14 juillet, c'est certainement pas pour vous suivre. J'ai terminé d'aller buquiner à droite et à gauche, maintenant c'est décidé, je me pose ! Eh bien, mon ami, préparez-vous à redécoller parce que je pense que je vous emmène avec moi ! Ah, vous êtes charmante mais je pense que vous m'avez pas bien compris ! Fini la gaudriole ! J'ai fait un vœu que je vous dis ! Et moi, quand je promets, je promets ! Ma parole est dehors ! Ce n'est pas de la rompite sans sonner ! Eh bien, pourtant, je vous dévoile votre véritable identité ! Vous allez me suivre pour découvrir votre empire, votre fortune et tous les employés qui vous attendent, bien entendu ! J'ai l'impression que je chapeaux d'un petit peu de la quartier à la pauvre femme ! Laisse-la continuer ! Laisse-la continuer que je te dis ! Je serai brève ! Mais arrêtez de m'interrompre tout le temps ! Les confiseries maillard ! Vous connaissez ? Bon bon fond dedans ! Chocolat en bas ! Les meilleurs vœux sont les maillards ! Ouh ! Enfin, ça c'est le slogan ! Ben maintenant que vous le dites, ça dit vraiment quelque chose ! Oui, eh bien, les confiseries sont la partie la plus connue des maillards ! Qui possèdent, bien entendu, des holdings dans plus d'une dizaine de variétés d'activités ! Mais, notamment celles liées à la grande distribution ! Le plus important, à savoir, c'est que les maillards font partie des quinze plus grandes fortunes de ce pays ! Ah ben, on est bien content pour eux, mais je vois pas le rapport ! J'y viens, j'y viens ! Il y a trente ans, à plus de neuf cents kilomètres d'ici, Monsieur Maillard et son épouse circulaient sur une petite route de campagne ! Ah, heureux de partager leurs premières vacances avec leurs nouveaux-nés ! Un bon bain âgé à peine de quelques mois ! Ah, il faisait beau, le soleil brillait, les vaseaux chantaient ! Enfin, tout paraissait baigner dans un bonheur parfait ! Alors, avisant une auberge, ils laissèrent la voiture, avec les valises et le couffin, afin d'aller se restaurer ! Mais, cette journée se transforma en un horrible cauchemar ! Quand, en sortant du restaurant, ils s'aperçurent que le véhicule n'était plus large ! Eh oui ! Une personne peu scrupuleuse avait profité de cet arrêt pour voler le véhicule dans lequel il y avait les valises et le couffin ! Et dans le couffin, il y avait... Le... le Henri ? Mais vous dites que ça s'est passé à plus de 900 kilomètres d'ici, dit ! Ah oui, mais je comprends que vous ne faisiez pas le raffranchement ! Cependant, la presse et la télévision en ont parlé abondamment ! Il y a même des avis de recherche qui ont été lancés ! Mais la télévision, si vous croyez qu'on est pendu après ! Bah, dites-moi, vous avez fait comment vous arrivez jusqu'à nous ? Eh bien, le voleur, terrassé par les remords, nous a fait des révélations tardives sur son lit de mort ! Il nous a dit, où il avait abandonné l'enfant, à la croisée des quatre chemins, à côté d'un calvaire ! Ah ben oui ! Ah ben oui, c'est quand je revenais du marché de Saint-Martin, là, quand je suis tombée dessus, là ! Oh, sur un beau petit coup-pou, dit ! Déjà un sacré gaillard, hein ! Oye, oye, oye ! Mais un si joli petit coup-pou, dit ! Tout en bitouffé dans de la soie et de la dentelle, là, là, dans un couffin tout capitaux de rire ! Mal que je me suis dit que les parents ne devaient pas se moucher avec le dos de la cuillère, hein, dit ! Et les parents se sont tous debout ? Les parents, les pauvres ! Ils rongeaient leur désespoir ! Ils mâchonnaient leur chagrin à longueur de journée ! Inconsolable ! Vous ne pouvez l'imaginer ! Alors, ils cherchaient ! Ils fouillaient ! Partout ! Mais rien ! Interrogeant à gauche, à droite ! Toujours rien ! Alors, ils ont décidé d'acquérir un hélicoptère ! Oui ! Le premier cheval de la zone ! De manière à temps suivre ! Il y avait l'âge ! L'hélicoptère s'est craché ! Accidentellement ! Ils n'ont pas survécu ! Bah ça, c'est vraiment pas de bol, hein ! Mais alors, je suis orphelin ? Orphelin, oui ! Mais l'héritier direct de l'immense fortune des Maillards ! Gérée actuellement par votre oncle, Ferdinand Maillard ! T'entends ça, tata ? L'héritier des Maillards ! Enfin, oui, oui, mais pour en être vraiment certaine, il me faut faire une ultime vérification ! C'est un petit peu délicat, mais j'ose espérer que vous ne vous y opposerez pas ! C'est-à-dire ? Je dois voir vos fesses ! Comment ? Je dis, je dois voir vos fesses ! Ah ben, c'est que... Je crois comprendre... Mais enfin, dit, Henri ! En voilà, tu fais des manières, maintenant, d'habitude ! Tu fais pas tant de chichis devant les filles, hein ! Ouais, mais euh... Avoue, c'est pas facile ! Pousse pas, Tante Thérèse ! Ah ben, écoute, gamin, Astor, c'est inutile de te voler la fesse ! Si tu n'as pas envie de montrer ton caramel, hein ! Ben, ne fais pas son emballage ! Personne ne te forcera ! C'est pas que je veux pas, mais comme ça, devant tout le monde... Avouez, euh... Tante Jeanne ! Grandiseur, petit faiseur, hein ! C'est au pied du mur, quand on voit le maçon ! Allez, vas-y donc, grand nico, elle ne va pas te manger, hein ! Ah ben, d'accord ! Mais pas ici ! On va aller là-bas ! Parce que, juste la fesse gauche m'intéresse... Vous devriez avoir... Tatouage ballon, une tâche d'essence en forme de caramel ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements !